Bonjour à tous, comme d'habitude on remercie TheSkipJack95 pour la traduction et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Avant de commencer, j'aimerais remercier infiniment tous ceux qui font un don pour soutenir la chaîne et également je voulais vous dire aussi, en tout cas surtout à ceux qui n'auraient pas vu le post que j'ai mis sur YouTube, m'excuser du retard sur la sortie des vidéos. En effet j'ai intégré l'escadron, le nouvel escadron de Mirage 2000C de 5 Île-de-France à la JTFF. J'ai postulé pour intégrer l'escadron, donc ça demande beaucoup de travail et du coup j'ai beaucoup moins de temps que je peux consacrer pour faire les vidéos. Donc je m'en excuse en avance, je vais continuer à sortir les vidéos avec un petit peu de retard pendant cette période et une fois que tout sera, je dirais, rentré dans l'ordre, que le gros du travail sera fait, je vais pouvoir reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine. Je vais continuer de toute façon aussi à voler sur les serveurs où je vais régulièrement, c'est-à-dire sur le serveur couteau, les serveurs couteau de le Bips. Je vais aussi toujours continuer à voler avec mes amis du groupe Wanchas 22, la patrouille Ergo que Charcot dirige d'une main de fer avec des super missions. Voilà, je vais toujours continuer à voler avec tout ce monde, mais je vais devoir un peu plus partager mon temps et peut-être y aller un peu moins souvent. Je me consacre vraiment sur le travail, mon travail sur ce nouvel escadron. En tout cas, c'est une aventure qui commence assez passionnante auquel la voiture DCS, puisque la JTFF utilise des procédures très réalistes, assez réalistes, et le vol inter-escadron, puisqu'il n'y a pas que des mirages de mille, il y a beaucoup d'appareils, des A10, des F18, des F14, entre autres, des F16, il y a vraiment des procédures pour travailler avec tous ces escadrons et c'est super, super, super intéressant. Donc voilà pour vous expliquer pourquoi j'ai ce retard de sortie de vidéo et ce risque de l'avoir encore un petit peu pour les prochaines vidéos. Allez, cette fois-ci, on continue notre série sur le R-SOL avec une vidéo dans la continuité de la précédente. On va avoir toujours le CCPL piqué-piqué avec la même procédure. Je ne vais pas revenir sur la procédure en elle-même, mais cette fois-ci, on ne va pas être en bon glisse, on va être en GBU avec le JTAC de base de DCS, c'est-à-dire le JTAC sans script au minimum de fonctionnement et au SOL. Allez, c'est parti, on commence ça tout de suite. Allez, le terrain de jeu, donc là, cette fois-ci, il est déjà tout fait. On va zoomer un peu et voilà. J'ai placé donc une triple A de défense antiaérienne au milieu toujours de la piste en croix. C'est pour m'éviter de descendre trop bas et si je descends trop bas, pour avoir une sanction directe. Donc l'objectif, c'est d'abattre cette défense antiaérienne et j'ai placé donc un JTAC au SOL. Alors, pour un JTAC au SOL, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va dans la catégorie des blindés et on va mettre un APC. Donc ça va être le véhicule, ça va être l'unité. Il y a plusieurs unités. Moi, j'utilise celle-ci, je ne les connais pas toutes. Il y a plusieurs unités qui peuvent faire un JTAC. Donc j'utilise celle-ci. Donc on prend l'APC. On le place à proximité de la zone et il est très important qu'il y ait une ligne de visée visuelle de l'APC du véhicule sur l'objectif. Donc là, j'ai placé le véhicule assez proche de la cible. Il faut savoir que c'est un véhicule de combat. Donc il va aussi chercher potentiellement à attaquer la cible. Donc on va lui mettre des petites options pour qu'il fasse que éclairer la cible et faire son rôle de JTAC. Donc on va lui interdire les règles d'engagement les tirs et on va le placer donc en FAC, attaquer le groupe pour qu'il prenne le rôle de JTAC. Voilà les options qu'on va lui mettre. Donc l'option, l'option la plus intéressante, c'est vraiment la commande donc d'interdire le tir et on peut le mettre invisible. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'il se fasse engager lui aussi. Voilà ce qu'il faut pour un JTAC au sol. Donc voilà à quoi ressemble l'APC. Quand on clique dessus, on vérifie bien effectivement qu'on a la ligne qui s'indique qu'il est en FAC, attaquer groupe pour avoir son rôle de JTAC. Donc le Mirage 2000, c'est comme la dernière fois, on va partir donc à 20 000 pieds, équipé de GBU12. Donc c'est vraiment le même terrain de jeu que j'utilise, la même zone, la même technique d'engagement. Donc on va se faire un CCPL piqué-piqué avec une GBU. On va utiliser vraiment le mode JTAC par défaut, sans complexité, vraiment au minimum. Donc il n'y a pas d'IP, il n'y a pas de point initial, il n'y a vraiment rien du tout. On va juste se mettre un waypoint sur la cible pour déjà avoir en fait la désignation, la zone de désignation. Donc on est vraiment dans un mode d'exercice d'apprentissage pour le largage de la GBU. Allez, on voit ça tout de suite en vue cockpit. Allez, on commence tout de suite, on se met en hypodrome avant d'arriver sur la cible, puisque la première chose à faire va être de communiquer avec le JTAC. Donc si on ne touche à rien, par défaut les fréquences sont déjà placées sur les bonnes fréquences, on n'a pas de radio à changer, on n'a rien à faire. On appelle l'autre JTAC, donc là je l'ai appelé avec la VIHF, qui est par défaut sur le canal 2, et qui est par défaut déjà sur la bonne fréquence. Sinon, n'hésitez pas à regarder dans l'éditeur de mission, au niveau de votre JTAC, les fréquences radio à utiliser. Donc on appelle le JTAC, il va nous répondre, voilà, je ne vais pas venir, je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous expliquer tout de suite ce que c'est que la 9-line, je vais vraiment faire une vidéo dédiée à la procédure d'attaque au sol avec un JTAC. Donc là, on enchaîne en fait tout simplement les différents dialogues avec le JTAC au minimum, pour pouvoir effectuer notre fréquence. On lui a indiqué notre armement, il va nous répondre la position, donc il ne va même pas nous donner de coordonnées, il y a des petites choses à faire pour ça, mais c'est pour ça qu'on a passé un waypoint, il va nous donner la position des alliés, tout ce qu'il y a à faire. On passe, ce n'est vraiment pas le but de cette vidéo, on continue le dialogue avec le JTAC. On vérifie bien par contre qu'on utilise, qu'il demande d'utiliser la GBU et qu'il y a un éclairage laser. Donc au collation, voilà, tout est bon, il nous demande de rappeler qu'on nous sommes au point initial, cette fois-ci le point initial, ça va être la sortie de notre typodrome, en direction de notre but, donc pour le Mirage 2000, ce ne sont pas des waypoints en termes de terminologie, mais ce sont des buts, je vais essayer d'utiliser un peu plus les termes du Mirage 2000, donc une fois aligné sur notre but, on va pouvoir recommuniquer que le JTAC, que nous sommes à l'initial. Donc je termine tranquillement à l'hippodrome, jusqu'à me retrouver aligné avec le but. Nous sommes environ, voilà, à 22 nautiques de notre cible. Donc la procédure, ça va être donc un CCPL piqué-piqué. Allez, je ne reviens pas sur cette procédure, si vous voulez avoir tous les détails de la procédure sur le fonctionnement, je vous invite à regarder la vidéo précédente en CCPL piqué-piqué pour BIS, c'est exactement la même chose. Allez, on arrive aligné à notre objectif, c'est pour ça qu'on a placé un but, mais moi je me trompe, on indique au JTAC que nous sommes à l'initial, on dit de continuer, tout va bien. On active l'armement, puisque nous sommes plus en navigation, et maintenant il ne reste plus qu'à attendre d'être à 6 nautiques pour faire notre piqué. Désignez la cible et larguez la bombe. Donc là, ce n'est pas pour expliquer la procédure, c'est vraiment pour illustrer l'utilisation d'un JTAC de base dans des CS sans script, sans rien, avec une petite procédure, donc de CCPL piqué-piqué. Allez, on est bientôt à distance pour faire le piqué. Et voilà, 6 nautiques. Piqué moins 30 degrés. On prend le temps de désigner la cible, mais on a un guidage laser, donc on n'a pas besoin d'une très grande précision. Ça y est, c'est désigné. On remonte. Tranquillement, on essaie d'être aligné au maximum. Les ailes à plat, et la bombe larguée. On attend quelques secondes. Et on indique au JTAC de faire un éclairage laser. Voilà. Le JTAC fait son guidage laser. Et maintenant, il n'en a plus qu'à attendre le rapport du JTAC. Pour voir si notre bombe est arrivée sur la cible. Et voilà. J'ai regardé la petite fenêtre. Le JTAC nous indique que la cible est détruite. Et que la mission est terminée. Le JTAC a pressé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.